Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On est toujours le samedi 19 décembre 2020, 22h, pile heure du Québec. Imaginez-vous que ça continue, ça se poursuit. Des milliers de minuscules tremblements de terre ont frappé profondément sur l'ouest de Washington, de l'Oregon et de la Colombie-Britannique encore et indiquent que le méga tremblement de terre de Cascadia arrive peut-être bientôt. Celui qu'on attend de cette fameuse faille de Cascadia qui pourrait provoquer aussi un des tsunamis les plus dévastateurs de l'histoire. Des milliers de petits tremblements de terre ont frappé la zone de subduction de Cascadia lors d'un nouvel événement de glissement lent en 2020. Un essai de milliers de minuscules tremblements de terre profondément sur l'ouest de Washington, de l'Oregon et de la Colombie-Britannique a recommencé en octobre 2020. Ces petits tremblements de terre se produisent entre 40 et 60 000 de profondeur. Là où la dalle inférieure de la plaque océanique Juan de Fouca se déplace vers le continent de la plaque nord-américaine, le long de la zone de subduction de Cascadia, puis est finalement poussée en dessous. Je vous laisserai comme d'habitude le lien, vous irez voir toutes ces animations. Ces petits tremblements de terre ont été appelés tremblements de terre silencieux qui ont un tremblement profond et un glissement lent collectivement. Ils bougent suffisamment pour changer légèrement la surface de la terre près d'eux. Les minuscules épicentres apparaissent alors que cette assiette glisse. Ils dureront des semaines jusqu'à la fin de l'événement. Alors que la plupart des tremblements de terre sont assez aléatoires dans le temps, le tremblement se déroule selon un calendrier se produisant environ tous les 14 mois. Le dernier événement de glissement lent s'est produit en septembre 2019. Ces tremblements de terre silencieux libèrent l'énergie équivalent à un séisme de magnitude 6. Les scientifiques ne savent même pas ce que ces tremblements de terre à évolution lente existaient. Il y a 20 ans à peine, peut-être en 2002-2003, que nous avons commencé à réaliser que ces tremblements de terre ont lieu profondément sous l'ouest de Washington, a déclaré Steve Malone, sismologue et professeur émérite de l'Université de Washington. Malone continuait de suivre ces événements et de regarder ce qu'il pourrait potentiellement nous dire sur les méga-tremblements de terre géants que Washington devrait connaître à nouveau. Ces types de tremblements de terre silencieux se retrouvent maintenant dans le monde entier, principalement là où les plaques crustales formant les fonds marins sont poussées sous la croûte continentale. Le terme scientifique pour cette collision crustale est appelé subduction. Cependant, si l'extrémité inférieure de la plaque se déplace silencieusement et inaperçue, la plaque océanique descendante n'est pas aussi souple qu'elle se rapproche de la surface. Habituellement, il est verrouillé, ne se libérant que lorsque suffisamment d'énergie s'est accumulée, que le frottement avec la plaque continentale ne peut les retenir. La fréquence à laquelle ce verrou se brise lors d'un tremblement de terre géant dépend de l'endroit où vous vous trouvez. La dernière fois que cela s'est produit sur Washington et une grande partie de la côte ouest, c'était en janvier 1700 dans ce qu'on appelle la zone de subduction de Cascadia. La zone de subduction s'étend du Cap Mendocino, dans le nord de la Californie, au nord, au-delà de l'Oregon, de Washington et au large de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Le tremblement de terre de subduction, où les tremblements de terre sont violents et peuvent atteindre une magnitude de 9, y compris le grand tremblement de terre de Tohoku en mars 2011, dans le nord-est du Japon, déclenchant un tsunami, la panne d'une centrale nucléaire, la fameuse panne de Fukushima, et la perte de plus de 15 000 vies. Mais ces tremblements de terre silencieux, ou des tremblements profonds, pourraient-ils indiquer qu'un grand tremblement de terre est à venir, ou du moins créer une fenêtre, pour savoir que c'est plus probable, une théorie est que cela pourrait augmenter la force de traction sur la plaque verrouillée en haut-dessous, déclenchant un jour un tremblement de terre massif. Cependant, il n'y a pas de corrélation claire dans le monde entier, ou dans le monde plutôt, entre un tremblement de terre profond, suivi d'un tremblement de terre massif dans la zone de subduction. Donc, des grands tremblements de terre se produisent dans ces sections verrouillées, lorsque l'écluse est brusquement brisée. Cependant, des événements de glissement lent se produisent généralement dans une région décalée de la section verrouillée de l'interface de plaque. Cependant, il est possible qu'au fil du temps, les événements de tremblement de terre et de glissement épisodiques migrent plus près de la zone verrouillée au fil du temps. Si cela devait se produire, cela pourrait indiquer que le prochain grand tremblement de terre est à l'horizon. Il est également possible que les événements à glissement lent deviennent plus importants ou plus fréquents lorsqu'un grand tremblement de terre est imminent. Donc, ça va être à surveiller pour l'instant. La bonne nouvelle est que la principale région de tremblement et de glissement épisodique à Cascadia se trouve dans une zone sans verrouillage, mais le méga tremblement de terre, le long de la zone de la subduction de Cascadia, est en retard et pourrait éclater à tout moment. Donc, alors, on dit aux gens de cette région-là, soyez prêts et ayez un plan pour justement quand ça va frapper. Frapper, donc, un épisode de milliers de minuscules tremblementaires qui ont frappé profondément sous l'ouest de Washington, de l'Oregon et de la Colombie-Britannique. Vraiment pas rassurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada